bon c'est vrai qu'on connaissait pas il ya quelques minutes on est arrivé là par hasard on est dans le morbihan à rochefort en terre on est à rochefort en terre et franchement vous allez voir c'est une baffe c'est on a pris une claque et on connaissait pas on se demande comment ça se fait qu'on connaissait pas c'est plus les vacances d'été mais regardez un rochefort en terre et on profite d'un soleil incroyable une architecture de fou toutes les petites ruelles sont plus belles les unes que les autres c'est fleuri de partout on adore 6 12 personnages dont le chaque partie de port mais même la forme de sport là elle est comme ça en eau givre en eau givre gothique ouais pointu ancienne résidence des peintres américains alfred et traford clottes voilà donc allons visiter le château de alfred et traford clottes on les connaît pas donc front à nous ils sont peut-être très connu et c'est très beau déjà rien que ça on n'est peut pas rentrer parce que château léon pendant les travaux donc finalement une seule chose qu'on peut voir ces châteaux d'extérieur qui est déjà pas mal franchement mais c'est on est au dessus du village une belle terrasse ce château 1 vraiment une belle terrasse 1615 wow on 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 Je suis un furniture maker en Angleterre, et pour August et December, c'est un peu de temps pour le furniture maker en Angleterre. Donc je viens ici et j'ai vendre quelques-uns de mon artefacts, qui sont les off-cuts de mon furniture making. Nous avons eu un house en France depuis 1991, mais nous avons vécu à Roche-en-Terre pour 5 ans. Donc oui, c'est une belle communauté, une belle place pour vivre, et la Bretagne en soi, elle a un beau coastline. Donc c'est juste un vrai plaisir d'aller voir l'eau, d'aller voir l'eau, d'aller voir l'eau, d'aller voir l'eau. C'est une belle place pour vivre. Alors, pourquoi Bretagne et pas une autre partie de France ? Oh, good question. Oh, the reason being, I used to live in London, and then I moved between London and Portsmouth. I could do long weekends in Brittany when I worked, I used to work in a university, so that I could finish on a Friday and I could come here for the weekend. So it's from St. Marlowe to less than two hours to here. So it's doable over a long weekend. And that was the reason, really. That's a good one. Yeah, it is a good one. It meant I could come more often. Great, exactly. And that's a good reason why English people should buy houses in Brittany, because they can commute, you know, over a long weekend. I totally agree with you. That was interesting. So if you also consider to live in France, I think Brittany is one of the nice destinations to consider. And you'll find lovely, lovely properties for sale at such a really affordable price, I would say. You can have a look at leggetefrance.com. Leggetefrance.com. Have a look if you're looking for a house nearby in Morbihan or in Brittany. That's the place to go. On is well fatigued. If you want to visit the village, it's important. On you invite, you-mêmes, to go to Morbihan, as Rochefort-en-Terre. And then ailleurs also, as it's very beautiful. Because it's very beautiful. The whole Gulf of Morbihan is really beautiful. And then, as we like to enjoy the galets of Breton, the beautiful villages, the shopping, the superbes chambres of hotel that you will find here. And why not, if you're looking for a house. donc si ce petit film vous a plu abonnez-vous à notre chaîne à bientôt à bientôt